Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur le thème des biais dans l'intelligence artificielle. Je m'appelle Caroline Lair, je suis responsable de rencontre chez SNIPS, qui est une société française qui fournit des solutions de reconnaissance vocale en embarqué. Et je suis également la cofondatrice de Women in AI, qui est une association française œuvrant pour promouvoir et augmenter la participation des femmes dans l'industrie de l'intelligence artificielle. En quelques mots, Women in AI, c'est 3000 membres, 95 pays, des meet-ups tous les mois et un programme éducatif. La raison pour laquelle nous avons créé Women in AI, c'est aussi pour informer et sensibiliser le plus grand nombre au risque de reproduction des biais sexistes, en l'occurrence dans l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, ont entendu parler d'histoires, de scandales sur ce sujet-là. Plus récemment, le scandale de la Apple Card, qui semblerait attribuer davantage de crédit aux hommes qu'à leurs compagnes. Quelque temps aussi, Amazon était un petit peu embêté avec leur algorithme d'aide au recrutement, qui ne sélectionnait que des hommes. Nous allons explorer ce sujet, aujourd'hui, avec nos cinq intervenants. Comprendre ce qui est en jeu, comprendre comment on peut prévenir, guérir, voire créer des algorithmes qui seraient vierges de tous pieds discriminants. Dans un premier temps, on va bien comprendre les mécanismes à l'œuvre, avec Dr David Bonny, responsable du département sciences économiques et sociales, professeur en économie à Télécom Paris, cofondateur également de la chaire Digital Finance en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier, et avec Tania Perlmutter, qui est directrice de la stratégie et des partenariats à la Fondation Abeona et à Sauve-toi-Héritage. Dans un second temps, nous allons parler de cette prise de conscience, qui nous amène également et paradoxalement à considérer l'intelligence artificielle, non pas comme une menace, mais peut-être aussi comme une opportunité de corriger, voire de coder des concepts dits éthiques, coder l'égalité, coder l'équité, coder la justice, afin de lutter contre ces préjugés dont nous, pauvres humains, n'arrivons pas à nous dépêtre. Et nous discuterons de ceci avec Catherine Evans, chercheure doctorante en éthique de l'intelligence artificielle à la Sorbonne. Dans un second temps, le sujet de la réglementation aussi de l'intelligence artificielle, pour promouvoir une IA inclusive et non discriminante. Nous verrons ça, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, Ursula von der Leyen, qui a pris la tête de la Commission européenne en novembre, prévoit de présenter un projet de loi sur les implications éthiques et humaines de l'intelligence artificielle au cours des 100 premiers jours de son inauguration. En France, à la suite du rapport Villani, plusieurs initiatives législatives ont débuté. Et nous avons le plaisir d'avoir ici M. le député Éric Bottorel, député des Côtes d'Armor, co-président du groupe d'études de l'économie et de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle, pour nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe à ce niveau-là en France. Et enfin, nous nous pencherons avec David Bouni, mais aussi Bernard Rougan-Lguan, CTO et CSO de Microsoft France, ainsi que Tania Perlmutter, sur les solutions techniques, technologiques, l'avancée de la recherche en la matière et les bonnes pratiques à instaurer en entreprise pour prévenir, corriger et peut-être demain, créer ces fameux algorithmes vierges de toute discrimination. Donc commençons sans tarder. David Bouni, vous êtes professeur en économie à Télécom Paris. Vous êtes notamment l'un des quatre auteurs d'un papier qui s'appelle Algorithmes, biais, discrimination et équité, que je vous recommande à tous de lire, qui est très bien fait, qui a d'ailleurs été commandé par la fondation Abeona. Donc David, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, un algorithme d'apprentissage automatique et pourquoi on a ce souci de reproduction de biais dans nos intelligences artificielles, avec quelques exemples concrets, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc on dirige une équipe à Télécom Paris composée de statisticiens, d'informaticiens, de juristes, d'économistes, de sociologues qui réfléchissent depuis un an, un et demi, deux ans, avec la fondation, avec l'Institut Montaigne et avec Bernard, sur ces questions de biais dans les algorithmes et donc on discutait beaucoup dans les précédentes interventions de deep learning. Moi je vais prendre le cas le plus simple de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage statistique, avec des algorithmes qui sont tout simples, qui a priori sont tout simples mais qui sont déjà à l'origine de beaucoup de problèmes. L'idée c'est qu'on a un couple de valeurs X, Y où X sont des données d'entrée comme le son, le texte, etc. Et Y ce sont des labels et donc on essaye d'associer avec un algorithme, en fait, avec des données d'entrée qui sont le texte ou le son, on essaye de lui associer un label qui est le chat, le poisson, etc. Et donc on entraîne un algorithme à reconnaître automatiquement des labels avec des données d'entrée et on veut prédire avec de nouvelles données, en fait, qu'elle va être, avec une nouvelle image, s'il associe bien, en fait, le bon label, le chat, le poisson, etc. Et donc ces algorithmes fonctionnent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et la tâche assez facile des ingénieurs ou des chercheurs c'est de récupérer un grand ensemble de données dont on ne connaît pas très bien les propriétés statistiques mais on entraîne quand même ces algorithmes sur ce type de données-là et on se rend compte, en fait, que souvent, en tout cas pour le problème qui va nous intéresser, qui est que le résultat, en fait, de l'algorithme va dévier systématiquement par rapport à un résultat qu'on attend et par exemple, donc, le biais algorithmique c'est exactement ça, c'est une déviation du résultat d'un algorithme par rapport à une norme et une norme qu'on pourrait, par exemple, celle qui nous intéresse, c'est l'équité. On aimerait que le résultat de l'algorithme, par exemple, en termes de recommandations de produits ou en termes de sélection de candidats pour un poste, etc., etc., ou en termes de récidive, on aimerait que l'algorithme fournisse des résultats qui soient aussi bons pour les femmes que pour les hommes, aussi bons pour les caucasiens ou pour des personnes d'origine asiatique, etc., etc. Et donc, on se rend compte, en fait, que ces types d'algorithmes sont biaisés, c'est-à-dire que le résultat, en fait, qui est prédit par l'algorithme diffère quand il se trompe, il diffère beaucoup plus pour certaines catégories de personnes que pour d'autres. Et donc, on a des exemples typiques dans la justice et les exemples, donc ça, c'est très intéressant, on va peut-être y revenir avec M. Coquerel, sur l'origine des exemples. En fait, les exemples qu'on a dans la recherche viennent essentiellement, en fait, de données américaines. Et donc, l'exemple classique qu'on cite tout le temps, ce sont des données dans la justice, par exemple, où une société Northpoint commercialise un logiciel pour des juges aux Etats-Unis. Et ce logiciel, en fait, cet algorithme calcule des taux de récidive. Donc, j'ai une personne et je dois, en fait, me poser la question est-ce que j'autorise cette personne à la liberté ? Et donc, l'algorithme va me calculer un score de récidive et on montre assez facilement, en tout cas, il y a beaucoup de travaux maintenant sur cette enquête-là, on montre que lorsque l'algorithme se trompe, il pénalise, en fait, beaucoup plus des personnes d'origine afro-américaine que des personnes d'origine caucasienne. Et donc, tout l'intérêt, en fait, de ces recherches-là et de ces travaux-là, c'est d'essayer d'identifier, en fait, l'origine des biais dans ces algorithmes. Mais donc, le papier qu'on a écrit essaye de faire une typologie un petit peu de ces biais et donc, on identifie en gros trois types de biais. Des biais qu'on appelle cognitifs, des biais statistiques, c'est-à-dire des biais de données ou des biais de modèles et des biais économiques. Et donc, l'idée, c'est de décrire un petit peu ces biais, mais je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais des biais cognitifs, c'est que les personnes qui créent ces algorithmes sont des êtres humains et les êtres humains, on sait qu'ils sont biaisés, ils ont des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a tous une prise de décision où on repose sur des béquilles un petit peu mentales qui nous facilitent la prise de décision. Et donc, on a, par exemple, des biais de stéréotypes. On pense que les étrangers se comportent peut-être de telle manière ou que les femmes se comportent de telle manière ou les enfants, etc. Et donc, je vais coder un algorithme qui a certaines propriétés qui représentent un petit peu la théorie que je me fais en fait du fonctionnement du monde. Donc, tout ça, on a des biais qui sont cognitifs, on a des biais de données ou de modèles. Donc, on entraîne des modèles sur des données qui sont vraiment très biaisées la plupart du temps. Et donc, autant, quand j'ai commencé mes études en doctorat en statistique, par exemple, on connaissait l'univers sur lequel on construisait des tests statistiques. c'est-à-dire qu'on avait des bases de sondage, on connaissait les propriétés théoriques des individus qui étaient dans ces échantillons. Et avec le big data, en fait, on a l'impression de s'affranchir un petit peu de ces contraintes-là et en essayant de collecter des milliards de données qui vont supposer corriger en fait des propriétés statistiques. Mais en fait, dans les faits, ça n'arrive jamais. J'ai beau collecter des milliards de données, si l'échantillon des données est très biaisé, c'est-à-dire qu'il ne représente pas toutes les personnes d'une population, etc., la prédiction de cet algorithme va faire refléter la mauvaise qualité des données. Donc on décrit tout un ensemble de biais, des biais d'omission de variables, de sélection de données, etc., et enfin, des biais économiques. Il y a des chercheurs aux Etats-Unis et au MIT qui ont montré assez facilement que les... Par exemple, l'idée, c'était un algorithme qui devait donner des... servir des publicités à des femmes, principalement pour les inciter à faire des études en mathématiques aux Etats-Unis. Et les chercheurs ont montré que l'algorithme distribuait simplement beaucoup plus de publicités aux hommes qu'aux femmes, simplement parce qu'il minimisait en fait les coûts pour délivrer des publicités et que toucher le segment femme aux Etats-Unis était beaucoup plus coûteux que toucher le segment homme jeune et donc l'algorithme en minimisant les coûts en fait de délivrer pour délivrer des publicités distribuait beaucoup plus de publicités aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà, on identifie un petit peu toutes ces sources de biais et donc l'idée maintenant après dans la conversation ça va être justement de fournir des solutions pour essayer de corriger un petit peu ces biais. Donc j'ai été un petit peu long, je suis désolé. Pas du tout, je pense que c'est assez clair. Tania, donc vous êtes ingénieure de l'Université de Columbia, vous avez également une certification en sciences des données de l'école polytechnique et vous êtes donc directrice de la stratégie et des partenariats à la Fondation Abeona et Software Heritage. Alors tout d'abord, j'aimerais bien qu'on est tous curieux de savoir ce que fait la Fondation Abeona, donc je vous inviterai à nous en dire un petit peu plus et puis je crois qu'avec vous, on voulait aussi discuter du contexte culturel de ces biais parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la data sur laquelle on entraîne tous nos modèles est en général la majorité américaine. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter à cette conférence très intéressante. Donc, Fondation Abeona s'intéresse à impacts sociétaux d'intelligence artificielle. Nous sommes en jeune fondation, on est moins de deux ans. On a commencé avec des projets où Data Science pouvait avancer la recherche et quitter entre les hommes et les femmes et après, on a regardé et on a compris qu'en fait, les sujets sont plus larges, ça s'applique à tout type de discrimination et donc très vite on est arrivé au sujet des biais et on a regardé les premiers constats qu'on a fait qu'en France, les sujets des biais, tous les journaux, tous les articles étaient en anglais, tous les exemples étaient en anglais et on a compris qu'on ne peut pas prendre cet exemple et adapter directement au contexte au contexte français et au contexte européen parce que les définitions d'équité, ce qu'en anglais on appelle faire, est très différente et c'est très culturel et chaque pays a ses définitions de ce que ça veut dire être équitable et ce que ça veut dire ne pas discriminer. Par exemple, en France, on a 25 définitions de ce que c'est en discrimination. Il y a 25 critères, 25 types de données qui montrent qu'il y a une discrimination qui sont très différentes de ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc, on ne peut pas utiliser le même type de métrique parce que si on veut contrôler ce qui se passe dans l'algorithme, il faut qu'on a des métriques pour les tester pour comprendre où viennent les biais. Les deux types principaux des biais, c'est ce que j'appelle les biais techniques qui viennent de l'algorithme ou des choix des données et après, il y a les biais qui viennent de donner les mêmes et ça, ça reflète ce qui se passe dans la société. Et pour réglementer ça, pour comprendre comment résoudre les problèmes, il faut définir et maîtriser ces variables. Or, en France, fairness souvent est fait par ce qu'on appelle en anglais fairness by unawareness, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de collecter des données sensibles et donc si on n'a pas le droit de les collecter, comment on peut mesurer s'il y a discrimination ? Donc, pour nous, le contexte culturel est primordial et très important. Vous avez parlé d'équité, d'égalité, etc. Je pense que ça peut être aussi intéressant dans cette conversation d'avoir aussi l'avis d'une philosophe sur tous ces concepts. Catherine Evans est chercheure et doctorant à la Sorbonne sur le thème de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Catherine, on parle beaucoup d'éthique, est-ce que ce n'est pas utopiste de penser qu'on peut avoir une éthique de l'intelligence artificielle ? Que se cachent-ils d'ailleurs tous ces concepts équités, justice sociale, fairness, qui n'a pas de traduction en français ? Grand débat. Merci. Déjà, si je pensais que l'éthique de l'intelligence artificielle était utopiste, je pense que je devrais changer de carrière. Du coup, bien sûr que je le trouve légèrement envisageable, mais justement, ce que je voulais peut-être faire avec vous aujourd'hui, c'est de faire un bref, bref cours de philo sur le concept d'éthique, juste parce qu'on comprend de quoi on parle vraiment quand on parle de l'éthique de l'IA. Du coup, j'ai préparé un petit quelque chose. Donc en soi, quand on pense de l'éthique, vraiment au sein du concept même de l'éthique, il y a deux définitions qu'on peut trouver. Donc la première, ça serait l'éthique négative, préventive. Et donc ça, dans le contexte de l'IA, ça serait ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA, ce qu'on ne doit pas, qu'on ne devrait pas faire ou ce que l'IA ne doit pas faire à travers ses décisions et ses actions. Du coup, au sens plus large, ça regroupe un peu les peurs qu'on peut avoir de l'IA et aussi les questions de danger, de risque existentiel, de dépassement de l'humain, même les questions socio-économiques liées à l'avancement de l'IA. Du coup, par exemple, les questions un peu extrêmes seraient de l'ordre de est-ce que la voiture autonome doit tuer la grand-mère ou le bébé. Donc, ça suscite une certaine panique morale et ça représente tout ce qu'on a peur de risquer ou de perdre chez l'humain. Donc, ça, c'est éthique négative. Mais, de l'autre côté, il y a aussi l'éthique positive. Donc, ça, c'est ce qu'on devrait faire avec l'IA. Donc, de maximiser le bien plutôt que de minimiser le mal. Donc, du coup, quand on parle de l'éthique positive de l'IA, on pense des bénéfices de l'IA ou de mobiliser les capacités de l'IA pour aider l'humain ou dépasser nos limites ou enlever les biais qui existent déjà au préalable dans la société et aussi les faiblesses de la condition humaine, peut-être. Donc, pousser jusqu'à l'extrême, ça serait des questions comme est-ce que l'IA peut nous aider à résoudre des problèmes très complexes qui sont posés actuellement dans la société comme le changement climatique ou le conflit international ou même la mobilité du futur. Donc, bien sûr, de deux côtés de l'éthique, il y a un peu d'utopie ou dystopie et je suis d'accord qu'en fait, une bonne compréhension de l'éthique envisageable, ça passe par la compréhension des termes qu'on emploie. Donc, déjà, comme ma collègue, j'ai aussi un peu du mal avec le terme fairness, fairness en franglais ou équité et du coup, si on veut appliquer pour voir un peu l'exemple, un concept de l'éthique préventive ou négative et puis l'éthique positive pour voir ce que ça fait au sein de ce concept même qu'on emploie souvent dans l'IA. Du coup, il y a deux sens du mot fairness que je veux évoquer aujourd'hui. Le premier, ça serait fairness ou équité comme un sens de justice ou d'injustice. du coup, dans ce cas, si on voit fairness comme justice, comme une question de justice, l'interprétation de l'éthique négative, ça serait ce qu'il ne faut pas qu'un individu soit privé de ce qui est son droit. Du coup, des biens, de la propriété, des opportunités, même certaines valeurs humaines comme la dignité ou sa vie dans le cas des voitures autonomes ou des armes autonomes. Et puis, d'un point de vue de l'éthique positive, ça serait beaucoup plus une question de comment rendre le monde le plus juste que possible. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, actuellement, dans la société qu'on pourrait améliorer à travers l'IA ? Et aussi, éventuellement, comment redistribuer des différences d'injustice chez les individus ? Donc, il y a aussi un deuxième sens de justice, de fairness ou d'équité, et ça serait beaucoup plus une question d'égalité ou inégalité. Et donc, pour ça, il faut un peu voir la société comme une espèce de jeu. Et tous les individus qui le composent sont les joueurs. Du coup, d'un point de vue de l'éthique négative, il ne faudrait pas que les joueurs soient sujets du même système de règles, comme les égalités de chance de gagner, donc les aléquies d'opportunité de gagner. Et aussi, il ne faudrait pas que le jeu soit triché pour certains membres de ce jeu ou certains joueurs ou un groupe de joueurs ou un type de joueur. Mais d'un point de vue de l'éthique positive, c'est un peu plus compliqué parce que ça revient parfois à dire qu'il faut qu'on assure que chaque joueur tire autant du jeu, qui gagne autant que l'autre. Et ça, c'est une question de redistribution qui peut poser des problèmes beaucoup plus complexes. Donc, si on pense à un concept comme open source ou même inclusive AI, on voit qu'il y a aussi bien au sein du fairness que ça implique une notion de justice et une notion d'égalité. Et donc, c'est très important de savoir non seulement de quel côté l'éthique on se pose, donc négative ou positive, mais aussi comment on manipule le terme avant de savoir si c'est réalisable ou pas. Wow. Ok. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, que penses-tu du concept d'algorithme fairness, l'équité algorithmique que David a développé dans le papier ? C'est l'idée de développer, tu me corrigeras si j'ai faux, mais c'est l'idée de développer des algorithmes qui soient faire, donc juste d'origine. Est-ce que ça a même un sens ? Technique versus philosophie, qu'en penses-tu ? Oui, ça a clairement un sens très important, mais aussi, il faut penser est-ce que c'est une question de l'échantillon qu'on utilise pour développer les modèles ? Est-ce que c'est représentatif ? Est-ce qu'il y a tout le monde qui compte ou qui pourrait être regroupé par les décisions ? Est-ce qu'ils sont tous dedans ? Ou aussi, dans les procédures et donc des résultats des décisions prises par l'IA, est-ce qu'on voit qu'il y a des injustices à régler ? Donc, de côté de données, on voit un peu égalité, égalité des chances d'être considérées par la machine, et puis de côté d'output ou de décision, on voit un peu plus ce sens de justice et peut-être un peu correctif dans le sens où on dit que il s'avère qu'à travers le training model, il y a certaines populations qui sont un peu ciblées de manière négative par l'IA et on pourrait résoudre ça si on regardait ça de notre point de vue de justice. Et on en discutera tout à l'heure, la question est de savoir aussi qui doit travailler sur ces algorithmes d'équité, est-ce que c'est un État, est-ce que c'est la recherche, est-ce que c'est des entreprises pour bien contrôler un petit peu les outputs de tout ça ? Monsieur le député Éric Botorel, vous êtes co-président du groupe d'études de l'économie de la donnée et de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui s'y fait dans ce groupe ? Et puis dans un second temps, est-ce qu'on peut réellement réguler les sujets éthiques dans l'intelligence artificielle ? Et quelles sont les initiatives à ce sujet, les initiatives législatives en France ? Merci. Alors déjà, c'est bien Éric Botorel et pas Éric Coquerel, mais c'est un biais qui existe de temps en temps. Dans ce groupe d'études, il se passe beaucoup de choses et à l'extérieur de ce groupe d'études, il se passe beaucoup de choses. Je peux faire mention d'une actualité la semaine dernière puisqu'on était avec les juristes la semaine dernière à l'Assemblée nationale et on évoquait un sujet, en fait, on avait recréé une cour de justice qui, dans un... quelque chose qui ressemblait à un Black Mirror live, venait traité d'un sujet autour du social ranking et de la note sociale avec les arguments de droit tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc, effectivement, en utilisant l'article 225-1 du Code pénal qui liste l'ensemble des discriminations dont on protège... enfin, auxquelles on est censé protéger l'ensemble de la population de ne pas avoir à le subir... On a conclu, pour celles et ceux qui n'ont pas participé à ces travaux, la cour a délibéré sur des affaires qui étaient jointes et la cour a condamné, en fait, a condamné le recours à une note sociale considérant qu'elle était par nature, en fait, la somme d'un certain nombre de ces discriminations. Donc on voit que dans notre droit, on a déjà, aujourd'hui, des éléments protecteurs pour tenter de lutter contre les discriminations. La problématique du législateur, elle va être d'abord d'écouter les sachants, les techniciens, les mathématiciens, les data scientists, les philosophes, pour se nourrir et s'inspirer de ce que sont leurs travaux, pour pouvoir demain travailler dans un texte ou plusieurs textes de loi ou initiatives, qu'elles soient parlementaires ou européennes, et j'y reviendrai, pour tenter d'apporter la confiance et la protection dont ont besoin les consommateurs. Vous avez évoqué les uns après les autres un certain nombre de sujets autour de quasiment de l'éthique ou du fairness by design. On se connaît à peu près les mêmes choses sur la security by design, mais il ne suffit pas de le décréter pour que ce le soit. On se tourne parfois vers un tiers, certificateur, qualificateur, de confiance, qui peut être une autorité, émanation de l'État, l'État en elle-même ou pas forcément l'État. Mais la question se posera autour de l'intelligence artificielle de la même manière qu'elle se pose sur d'autres sujets du numérique au sens large, de savoir comment on s'assure qu'à l'élaboration même des principes et des algorithmes, on puisse tendre vers quelque chose qui garantisse qu'on ne fait pas vivre des biais ni dans les résultats ni dans les traitements, quoique, que parfois dans les traitements il faudra accepter qu'ils puissent avoir des biais. Je pense notamment à la recherche médicale, il peut y avoir des protocoles qui sont plus efficaces sur des femmes et sur des hommes et ce serait totalement stupide et suicidaire de la part du législateur d'imaginer de régler le problème avec une loi qui sera une supra-loi qui interdirait de fait qu'il puisse y avoir des discriminations de genre autant que ce soit protégé au travers du code pénal comme je l'ai rappelé tout à l'heure, autant que ce soit utile notamment pour des traitements thérapeutiques. Donc le sujet il est à la fois imbriqué dans à la fois le contenu des algorithmes en mettant les traitements on retrouve à peu près les mêmes équilibres si vous voulez que sur la protection de la donnée où on distinguait à la fois la privacy du traitement final et la finalité de la finalité du traitement. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau législatif plus qu'au niveau du groupe d'études qui est un groupe dans lequel on va s'acculturer autour des différents sujets qui font l'actualité aujourd'hui on peut avoir à l'esprit ce qui se passera au printemps prochain avec un projet de loi qui sera porté par Marlène Schiappa à Bruno Le Maire à Agnès Pannier-Runacher sur l'égalité femmes-hommes et il y aura probablement un volet sur le sujet intelligence artificielle notamment sur la partie algorithmique. On a l'actualité de la commission la commission européenne la toute nouvelle commission européenne qui dans ses 100 premiers jours va définir un certain nombre de grands axes autour de l'intelligence artificielle éthique avec des personnes qualifiées des hautes personnalités qui vont réfléchir autour de cet axe selon trois critères. Donc on voit que les choses bougent même si elles ne sont pas traduites soit au niveau du droit européen et encore pas tout à fait non plus bien évidemment au niveau du droit du droit national. Mais les réflexions sont en cours le sujet il viendra c'est incontestable et il faut qu'il vienne avant d'ailleurs qu'un certain nombre d'acteurs puissent avoir pris des positions dominantes parce que vous introduisiez votre question en utilisant le juste terme qui est celui de la régulation. La régulation elle est bien plus souvent systémique que j'allais dire sur un versant des activités on voit que les questions se posent aujourd'hui de la régulation d'un certain nombre d'acteurs du numérique que ce soit sur l'audiovisuel que ce soit sur le numérique au sens large et on voit des propositions qui sortent je suis assez en ligne avec celle de Sébastien Soriano et qui n'est pas forcément avec une approche de régulation systémique qui punirait d'ailleurs une partie des acteurs qui sont plutôt des vertueux mais au motif de la régulation dont on freinerait l'innovation mais le plus de se poser la question de lutter contre des positions dominantes des systèmes propriétaires peu interopérables etc. ça tombe bien on est ici je n'ai pas oublié à l'open source summit donc le sujet c'est comment on laisse la compétition loyale entre les acteurs et comment on s'assure que les outputs pour ne pas avoir du garbage in garbage out comment on s'assure que les outputs issus du traitement des algorithmes pour éviter que c'est une chaîne d'un certain nombre d'éléments qui se succèdent les uns aux autres puissent à la fin des fins garantir à la fois la confiance et la protection des utilisateurs et donc il s'agit bien là d'avoir une éthique qui n'est pas une éthique déclarative une éthique qui soit un principe sur lequel on n'aurait pas de regard de tiers de confiance mais il ne s'agit pas non plus d'inventer comment dire d'inventer un système qui serait trop pénalisant sur l'innovation qui serait la supervision permanente il faut trouver des équilibres comme on les a trouvés par ailleurs dans le système bancaire dans d'autres dans d'autres sujets qui font que l'état n'est pas présent partout, ne certifie pas tout ne garantit pas tout et en même temps quand on retire de l'argent un distributeur automatique de billets on a plutôt confiance si on peut avoir un peu confiance dans les usages qui seront faits dans les use case qu'il y aura de l'intelligence artificielle demain parce qu'on aura bâti à peu près les mêmes systèmes avec les mêmes garanties qui apporteront encore une fois la confiance et la protection des consommateurs alors on aura gagné et c'est probablement le lot d'un certain nombre d'initiatives législatives qu'elles soient de la transposition de droits européens ou qu'elles soient d'initiatives nationales alors le groupe d'experts sur le sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle à la commission européenne est en train de rassembler un certain nombre d'outils pour concrétiser un petit peu ce qui est paru dans le dossier dans le rapport l'année dernière des acteurs comme Microsoft entre autres produisent des outils open source pour travailler contre ce sujet des biais dans les algorithmes en préparant cette table ronde j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau de la recherche il est vrai que la recherche est très fragmentée mais qu'on a une excellente recherche en Europe est-ce que l'Etat n'a pas aussi un rôle à jouer pour donner une impulsion à la recherche française en l'occurrence pour qu'on puisse aussi nous venir avec des outils technologiques qu'on puisse utiliser en France mais aussi remonter à la commission européenne oui incontestablement on a en la matière comme sur plein de sujets autour du numérique encore des efforts à fournir c'est vrai que benchmark après benchmark on s'aperçoit que sur certains sujets il peut y avoir du retard on a pris des initiatives au travers de la loi Pacte par exemple pour faciliter notamment la possibilité que les chercheurs ont de consacrer du temps en dehors de leur sphère publique ou à la recherche au travers du public pour pouvoir la faire la promouvoir au privé on a toutes les questions habituelles du financement de l'accompagnement des fonds du fonds Deep Tech par exemple etc donc on mobilise aujourd'hui au travers d'un certain nombre d'initiatives qu'elles soient législatives ou encore de mobilisation de mobilisation financière entre autres on se donne les moyens d'eux et il faudra que l'Europe aussi prenne des orientations extrêmement fortes je ne sais pas où est mon prédécesseur qui était sur scène tout à l'heure je ne peux que le rejoindre sur la nécessité d'ailleurs d'une collaboration encore plus étroite au travers je ne sais pas s'il a parlé de Jedi mais j'imagine que oui il a dû parler de Jedi donc des innovations entre la France et l'Allemagne mais oui incontestablement oui il faut que l'Europe se donne les moyens sur les sujets de l'intelligence artificielle de la blockchain pas uniquement des filières pour faire des batteries et demain et faire un airbus de la batterie pas uniquement même s'il faut le faire aussi parce que la transition énergétique c'est au moins aussi important que l'émergence et le fait de pouvoir livrer la compétition sur l'intelligence artificielle il faudra réunir à la fois des moyens et en même temps encourager la recherche c'est le sens des mesures qui sont prises en complément de celles qui avaient été prises avant moi je ne suis pas du genre qui utilisait souvent le nouveau monde versus l'ancien il y a des choses qui ont été faites avant qui étaient très bien qu'il faut prolonger il y a des choses qu'il faut accélérer il y a des choses qu'il faut modifier et c'est ce que nous faisons depuis deux ans merci beaucoup Bernard Auganlian vous êtes le CTO et CSO de Microsoft merci de participer à cette table ronde aussi alors moi je suis très curieuse de savoir ce qui se passe chez Microsoft sur ce sujet là je sais que vous avez vous développez des outils open source pour identifier et corriger ces biais mais j'imagine aussi que vous avez sans doute des bonnes pratiques pour au préalable avant les outils technologiques éviter de reproduire des biais dans vos algorithmes est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez un gars famille sur ce sujet je vais d'abord commencer par planter le cadre parce que dans la réalité dans une entreprise d'une taille telle que Microsoft et sa déclinaison à l'échelle planétaire il y a la nécessité de faire en sorte que la notion d'éthique et d'IA soit une notion qui commence à chatouiller si j'ose dire le quotidien de chaque collaborateur de l'entreprise donc pour ça on a pris la décision il y a maintenant trois ans en 2016 de créer un comité d'éthique à l'échelle de l'ensemble de Microsoft ce comité s'appelle Ether comme Artificial Intelligence and Ethics for Research and Engineering et ce comité d'éthique il a comme objet à la fois de travailler sur tout un tas de sujets notamment le sujet effectivement du fairness de l'équité de la justice enfin je ne sais pas quel sens on va lui donner en français mais aussi de travailler sur tout un tas d'autres sujets qui peuvent être soit des sujets techniques soit des sujets qui sont effectivement des sujets à la fois à la frontière des sciences mais aussi à la frontière entre ce qu'on pourrait appeler les sciences dures et les sciences molles donc dans ce comité d'éthique on va avoir une représentation à la fois de scientifiques de chercheurs mais on va aussi avoir une représentation de philosophes d'anthropologues de sociologues des représentants des différents pays dans lesquels Microsoft opère donc par exemple je suis le représentant au sein de ce comité de la France et en fait on se rend compte parce que moi ça fait à peu près un an que j'ai rejoint ce comité d'éthique qu'on a des discussions qui sont des discussions très compliquées c'est à dire que je ne voudrais pas qu'on se dise que l'éthique c'est une notion facile à maîtriser à la fois parce qu'à mon sens chacun a son éthique j'ai mon éthique vous avez votre éthique chacun autour de cette table ronde a son éthique elles peuvent partager un certain nombre de valeurs communes qui peuvent être des valeurs sociétales et là on se rend compte très vite que finalement derrière l'éthique il y a une notion de culture et quand je vois les discussions par exemple qu'on peut avoir sur des sujets comme la reconnaissance faciale qui est une sorte de tarte à la crème de l'intelligence artificielle mais qui est quand même un sujet qui a des impacts en termes de politique publique extrêmement important il est clair que les positions qu'on peut prendre en France ou en Europe et en Chine pour ne pas citer le cas chinois mais on pourrait trouver d'autres exemples tels que celui-là sont effectivement des prises de position qui reflètent notre culture qui va puiser dans finalement des siècles de culture commune qui ont partagé une histoire qui ont partagé un certain nombre d'événements qui nous ont permis d'établir notre ou nos valeurs sur ce sujet et donc en fait l'objectif de ce comité d'éthique c'est à la fois d'apprendre puisqu'en fait on nous soumet des cas qui sont effectivement des cas alors on parlait d'éthique punitive tout à l'heure ou d'éthique je ne sais pas qui seraient négatives en l'occurrence l'objectif c'est souvent de dire est-ce qu'on considère que le projet qu'on serait amené à traiter serait en phase avec l'éthique de la société ou pas et en fonction du cas on va prendre la décision de faire le projet ou de ne pas le faire et historiquement on a eu un certain nombre de projets qu'on a décidé de ne pas faire et donc ce qui est intéressant dans cette approche-là c'est qu'elle correspond finalement pour une société comme Microsoft à la volonté de traiter en elle-même ce type de problème pour autant on considère et c'est un sujet sur lequel on s'est déjà exprimé et on sera amené à s'exprimer à nouveau qu'il y a un certain nombre de sujets qui relivent des politiques publiques il n'appartient pas à Microsoft d'établir les politiques publiques au sein d'un État et en fait quand on prend par exemple la décision de ne pas faire un projet parce qu'on considère que l'État auquel s'adresse ce projet est considéré par l'ONU comme étant un État ne respectant pas les droits de l'homme c'est un sujet sur lequel on a l'aide d'un tiers qu'on considère comme un tiers de confiance qui en l'occurrence c'est l'ONU pour déterminer qu'un pays respecte ou pas les droits de l'homme mais il n'est pas non plus de la responsabilité d'une société comme Microsoft de décerner des brevets de démocratie aux entreprises donc il y a un certain nombre de sujets notamment autour de la reconnaissance faciale pour prendre cet exemple là sur lequel on considère qu'il est normal que dans une logique démocratique des décisions soient prises alors ça peut être par rapport à un certain nombre de biais dont on a fait mention tout à l'heure par rapport notamment à la couleur de peau et à tout un tas d'autres caractéristiques mais d'une manière générale comme on repose sur des dispositifs statistiques par définition ces dispositifs statistiques introduisent des biais mais aussi des erreurs statistiques on parle de faux positifs de faux négatifs etc. et donc il est aussi normal qu'on expose de manière transparente quelle est la qualité de ces algorithmes et par exemple quel serait leur taux d'erreur si on leur présentait tel ou tel type de données et ce sont des choses sur lesquelles on considère aujourd'hui qu'il est de la responsabilité des états de donner un certain nombre de règles sur ces sujets parce que de notre côté on a beaucoup beaucoup de difficultés ne serait-ce que dans des discussions transnationales à fixer ce qui pourrait être ces règles donc ça c'est l'aspect gouvernance donc l'objectif c'est de faire en sorte qu'à travers cette gouvernance qui s'impose à tous les employés de l'entreprise on puisse établir un certain nombre de garde-fous pour éviter qu'on fasse n'importe quoi sous des prétextes entre guillemets qui pour n'importe quelle entreprise capitaliste sont normaux à savoir gagner de l'argent mais il y a un certain nombre de cas où on considère que gagner de l'argent c'est quelque chose qui ne peut pas échapper à un certain nombre de principes éthiques et à un certain nombre de règles qu'on s'impose au-delà de ça il y a effectivement des dispositifs techniques donc vous parliez tout à l'heure du fait qu'on avait mis à la disposition de tous un certain nombre de packages en open source qui permettent effectivement de distinguer et d'identifier des biais j'en ai établi une liste qui ne prétend pas être exhaustive je ne vais pas vous imposer cette liste à la prévère il doit y avoir au moins une quinzaine ou une vingtaine d'outils qui proviennent soit de Microsoft soit de plein d'autres communautés partout dans le monde donc ce que je me propose de faire c'est de mettre à la disposition de tous ces outils cette liste pour que chacun puisse voir ce que les outils permettent de faire on pourrait rentrer dans les détails techniques de chacun mais là ça nous emmènerait beaucoup trop loin donc je ne vais pas le faire donc le tout c'est qu'effectivement au sortir de la conférence je puisse avoir un endroit où je puisse poster cette information et faire en sorte qu'elle soit disponible à tout le monde et en tout cas à tous les participants de l'open source summit on va s'en occuper c'est une très bonne initiative est-ce que vous avez par ailleurs des bonnes pratiques par exemple dans des sujets recrutement par exemple recrutement au niveau des équipes qui vont faire qui vont modéliser ces algorithmes est-ce qu'il y a des bonnes pratiques chez Microsoft à ce sujet là pour avoir une équipe diverse représentative alors ça c'est toujours vrai c'est à dire qu'avoir des équipes diverses sur des sujets qui ont trait au potentiel biais c'est juste une obligation sans ça on ne peut pas y arriver donc oui ça fait partie des pratiques qui peuvent essayer d'influencer sur ce qui était noté tout à l'heure sur ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs les biais de représentation les biais de stéréotypes etc. qui sont effectivement des sujets qui sont des sujets qu'on voit de manière assez claire et d'ailleurs on a publié des études sur ce sujet notamment à travers LinkedIn où on constate effectivement qu'il y a des biais qui sont des biais qui sont souvent la représentation qu'ont les femmes d'elles-mêmes qui se dévalorisent sur un certain nombre de sujets et un certain nombre de postes où elles partent du principe qu'elles n'auront jamais le poste et que donc ça ne sert à rien de postuler donc le résultat c'est qu'effectivement les données qui sont les données qui vont ensuite entraîner les algorithmes sont des données qui par essence même sont biaisées parce qu'effectivement les femmes ne vont naturellement pas se positionner sur tel ou tel poste pensant qu'a priori elles ne l'auront pas et donc ce phénomène derrière s'auto-alimente et aboutit effectivement à une question qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent mais qui est une question tout à fait centrale quand on parle de biais c'est est-ce qu'on doit d'une manière ou d'une autre redresser les échantillons ou redresser les algorithmes de telle façon que les biais n'apparaissent pas en fait c'est une question qui est très compliquée et il ne faut pas du tout penser que tous les biais doivent être redressés parce qu'il y a des cas où les biais correspondent potentiellement à un objectif qu'on cherche à atteindre typiquement quand on a potentiellement un biais ce biais peut s'adresser à une personne ou peut s'adresser à un groupe de personnes si par exemple je veux faire une posture qui est très communément pratiquée aux Etats-Unis de la discrimination positive il va falloir que je redresse la population d'un groupe ethnique ou que sais-je à l'intérieur de mon échantillon statistique soit à travers des injections de données artificielles soit à travers différents dispositifs algorithmiques que je vais pouvoir éventuellement essayer d'introduire soit je cherche à être totalement équitable et donc faire en sorte que chacun ait ses chances quel que soit l'endroit d'où il vient quelles que soient les caractéristiques ethniques qu'il a et à partir de là je ne chercherai pas à redresser mon algorithme et donc ce qui est compliqué et là ça rejoint l'éthique c'est que finalement les décisions que l'on peut être amené à prendre en termes de redressement que ce soit redressement statistique redressement des données etc ce sont finalement des décisions qui interpellent notre éthique et sur lesquelles on a des questions compliquées à se poser sur lesquelles je ne voudrais pas surtout qu'on s'imagine qu'il suffise de réguler en disant je vais redresser systématiquement tous les biais et donc il n'y en aura plus statistiquement on peut redresser tout ce qu'on veut la question c'est de savoir si finalement on obtient le résultat escompté parce que comme on le disait tout à l'heure les biais sont aussi le reflet de notre société donc la société on peut toujours penser qu'on va la changer algorithmiquement mais on sait très bien que ce n'est pas le cas la société elle est ce qu'elle est on peut certes essayer de faire évoluer ses façons de penser ses façons de raisonner mais ça prend un temps qui est considérable puisqu'on parle là aussi de changement de culture sauf si on arrive à créer des algorithmes qui ne reproduisent pas ses biais du coup alors oui mais là c'est pareil la question est de savoir si en ne reproduisant ça pas ses biais on ne fausse pas complètement l'échantillon de données qui correspond encore une fois à ce qu'on est c'est un reflet de la société ensuite on peut toujours débattre sur le fait que la façon dont les données en question ont été collectées a été collectées de manière éventuellement partielle ou partielle puisque c'est vrai que c'était ce qui était exposé tout à fait en introduction on ne peut pas prétendre que les données que l'on collecte correspondent à la totalité de la population donc on fait forcément de l'échantillon c'est vrai typiquement que les théories des sondages qui ont été utiles pendant quelques années peuvent être réintroduites en intelligence artificielle pour réussir à reprendre on parle souvent des quotas on dit cet échantillon a été fait en disant j'ai 1002 ou 1003 citoyens français qui ont été sondés selon la méthode des quotas personne ne sait très bien ce que c'est que cette méthode des quotas mais en général c'est ce qu'on dit c'est tout simplement l'application d'un certain nombre de dispositifs statistiques qui permettent de faire en sorte que l'échantillon en question soit entre guillemets représentatif de la population française avec toutes les limites potentielles que ça peut avoir et surtout avec effectivement comme tu le dis très justement des marges d'erreur qui sont très peu évoquées quand on parle de biais c'est à dire que les données elles ont effectivement des marges d'erreur quand on crée des modèles on a effectivement des marges d'erreur qu'on oublie très souvent de mentionner parce que c'est beaucoup plus compliqué pour les décideurs de décider sur des données entre guillemets imprécises on a envie de dire c'est je sais pas avec 99,957% je sais reconnaître tel visage sur ces outils technologiques on en a parlé un petit peu David est-ce que vous pouvez nous en parler où on en est sur la piste statistique on a parlé de rééquilibrage où en êtes-vous d'un point de vue recherche ? c'est tout à fait juste ce que tu dis Bernard en fait il y a plusieurs solutions qui sont envisagées il y a des pistes statistiques on essaye de se rapprocher de la théorie des sondages sur des grandes masses de données les problèmes c'est est-ce que toutes les personnes sont bien représentées donc on va essayer de calculer de recalculer des probabilités d'inclusion de certains individus qui sont sous-représentés dans des données donc en gros il y a imputer de nouvelles données il y a si je ne peux pas travailler sur les poids pour plein de raisons statistiques je vais sur-échantillonner bon bref je passe toutes ces techniques qu'on manipule mais qui sont compliquées parce que ce sont des modèles statistiques et donc du coup c'est encore biaisé il y a des pistes qui sont vraiment très intéressantes et ce sont des pistes algorithmiques et donc techniquement en fait on va maximiser on va optimiser sous des contraintes et donc ça c'est vraiment très intéressant parce que ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait c'est que en mathématiques on peut montrer que c'est impossible en fait d'établir il y a un théorème en fait qui montre que c'est impossible d'avoir un algorithme qui soit universel sur toutes les sur toutes les catégories de biais potentiels c'est à dire que je ne peux pas à la fois en fait c'est assez simple à comprendre il y a deux principes d'équité l'équité individuelle ou l'équité de groupe l'équité individuelle c'est l'idée que deux personnes supposées égales doivent être traitées de manière égale donc je dois donner la même chance à tout le monde c'est un concours d'entrée dans une grande école ou l'université j'ai ce principe là il y a un autre principe qui est l'équité de groupe et l'équité de groupe dit par du postulat deux personnes qu'on suppose inégales doivent être traitées de manière inégale par exemple on est tous inégales en termes de richesse et donc on va contribuer en termes de fiscalité à proportion en fait de notre richesse d'accord et donc ces deux principes là sont irréconciliables mathématiquement et donc en mathématiques on peut le montrer théoriquement et on peut imposer des contraintes dans les algorithmes et la conclusion des mathématiciens c'est que l'équité c'est un problème politique en fait c'est un choix politique c'est quel est le critère d'équité que je veux choisir en fait dans mes algorithmes est-ce que c'est une équité individuelle ou une équité de groupe et il faut choisir et parmi les équités de groupe je ne peux pas à la fois avoir un algorithme qui représente les hommes de couleur d'une certaine origine ethnique d'une certaine situation de famille avec certaines une religion des pratiques religieuses etc donc je ne peux pas représenter je ne peux pas avoir un algorithme qui fasse tout donc c'est un choix politique et ce choix politique en fait ce que vous disiez en fait c'est à la puissance publique en fait de recueillir un petit peu toutes les connaissances et ensuite de fournir des recommandations à la société pour privilégier des choix en fait qui sont en cohérence avec nos idéaux c'est à la puissance publique est-ce que à l'état est-ce que ça doit aller plus haut est-ce qu'on doit monter au niveau des Nations Unies pour discuter de ces sujets-là qu'est-ce que vous en pensez Éric Botoil ou est-ce que chaque pays va aussi donner ses valeurs ses critères d'équité je ne sais pas si c'est les Nations Unies l'OCDE on voit peut-être qu'on peut répondre on peut répondre on peut répondre on tentait de répondre simplement à la question en se disant après tout le sujet qu'on est en train de cerner mais on voit bien qu'on a un peu de mal à le cerner parce que parce qu'il n'est pas totalement mature pas totalement stable il a dans un parallélisme des formes d'autres choses qui existent et sur lesquelles il a fallu apporter des réponses la meilleure réponse elle est bien évidemment celle qui rassemble le plus de pays dans une économie qui est mondialisée qui s'affranchit des frontières etc il faudra parler avec la fiscalité à chaque fois qu'on crée un enfer fiscal à un endroit on fait vivre un paradis fiscal ailleurs pour autant est-ce que c'est malheureux que la France ait pris une disposition en matière de taxation des géants du numérique je ne crois pas puisque ça donne comment dire une impulsion à quelque chose qui était déjà engagé Axis OCDE etc mais bien évidemment qu'il vaut mieux que ce soit à un échelon un échelon supérieur et l'échelon européen me paraît moi fondamental dans une économie numérique qui nous laisserait à choisir entre le Big Brother chinois le marteau chinois ou la fossile américaine comme je dis de temps en temps ou le laisser faire américain je pense qu'on a on n'a pas perdu la guerre là-dessus on a perdu des batailles mais on n'a pas perdu la guerre sur le fait de faire émerger une troisième voie du numérique et une troisième voie du numérique qui embarquerait à ce que l'éthique je débattais ce midi avec Jean-Louis Bianco sur la laïcité est-ce que l'éthique finalement ce n'est pas plus un principe que des valeurs si c'est un principe est-ce qu'on peut le promouvoir à l'échelon cette éthique une fois qu'on l'aura définie, stabilisée est-ce qu'on peut le promouvoir à l'échelon européen est-ce que c'est plus confortable est-ce que c'est plus efficace est-ce que c'est plus pertinent de faire à l'échelon européen oui, mille fois oui quand on voit aujourd'hui que le RGPD s'exporte c'est bien évidemment parce qu'un certain nombre de pays et pas des moindres l'ont rejoint et après sur ce que vous avez dit précédemment ça rejoint quasiment une question d'actualité qui fait que les rangs sont un peu clairsemés ici est-ce que l'universalité c'est l'uniformité non mon clin d'oeil sur les retraites et est-ce que comment dire est-ce que l'équité c'est l'égalitarisme non et dans les exemples que vous donniez tout à l'heure sur les discriminations de groupes ou individuels on voit bien que la puissance publique elle est confrontée dans une logique qui est une logique effectivement à la fois d'égalité au sens le plus noble du terme puisqu'il fait partie il est sur le fronton de toute de toute institution mais en même temps peut et certainement pas égalitariste mais plutôt équitable et c'est là où il faut trouver une ligne de crête entre ce qui relève j'allais dire de la notion de groupe ou la notion d'individu le débat qu'on a en ce moment on pourrait faire tourner des tonnes d'algorithmes pour savoir si c'est mieux que tout le monde touche la même pension de retraite à la fin c'est un vrai sujet éthique c'est pas vraiment un sujet mathématique c'est un sujet budgétaire mais pour autant est-ce que c'est le modèle de société qu'on veut voilà ça c'est un sujet politique et donc ça veut dire qu'il faut tolérer aussi qu'il y ait une partie des biais de nos sociétés dont les équilibres sont ainsi construits avec les mêmes chances pour tous mais pas les mêmes résultats pour tous il serait furieux d'imaginer qu'on impose à l'intelligence artificielle qu'elle produise les effets que l'on n'a pas souhaité pour nos mêmes sociétés avec sans l'intelligence artificielle pendant des années mais voilà j'ai peut-être perdu du monde là non pas du tout il nous reste il nous reste peu de temps mais j'aimerais vous poser à tous une question donc définir un projet de société ça ça va prendre du temps penser à des normes ça va prendre du temps décider de réglementer en 100 jours c'est peut-être un peu trop rapide ça peut aussi brider l'innovation aujourd'hui pour vous tous quels outils on pourrait mettre à la disposition nos entreprises nos PME qui veulent toucher un petit peu l'intelligence artificielle mais qui n'ont pas non plus envie de créer des algorithmes discriminants comment on peut les aider demain dans trois semaines Tania est-ce qu'avec la fondation Abeona vous pensez à des à des choses oui on a plusieurs initiatives on a créé un groupe de travail à l'Institut Montaigne dans lequel d'ailleurs Bernard et David participent et donc on auditionne les gens de sociétés de groupes différents pour voir ce qu'on peut faire ensemble et de produire des solutions pratiques on pense aussi que l'éducation est primordiale et donc on est en train de produire un MOOC pour les citoyens pour expliquer quels sont les enjeux d'intelligence artificielle et donc ça ce sera un MOOC qui va être accessible à tout le monde ce sera en ligne on peut le télécharger ou ça il va être aussi distribué par certaines entreprises à leurs employés et pour la recherche on a créé une chaire en recherche disciplinaire sur l'intelligence artificielle et justice à l'école normale supérieure et première chaire cette année c'est Kate Crawford qui est à New York qui est fondatrice de AI Now Institute et une chercheuse très reconnue sur ces sujets merci Katie comment on peut aider les entreprises aujourd'hui qui veulent faire de l'intelligence artificielle je pense qu'on a tous un peu touché là-dessus mais on est en train de débattre sur un vocabulaire très très riche et divers et du coup il ne faut pas avoir peur de ce débat-là et comme j'ai dit tout à l'heure s'il y a quelque chose qu'on peut faire c'est de bien se pencher sur des termes de base qu'on emploie qu'est-ce que l'intelligence mais surtout qu'est-ce que sont les valeurs qu'on emploie et qu'on mobilise quand on défend une certaine approche éthique qu'on utilise je pense que ça arrive assez naturellement dans une discussion pluridisciplinaire surtout dans un écosystème de l'IA où il y a plein de parties prenantes différentes avec des backgrounds des intérêts un peu différents mais du coup déjà il faut sensibiliser les ingénieurs les programmeurs et tout à ce genre de discours bien pas très binaires beaucoup plus 50 nuances de gris ne pas trop savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut pas dire est-ce que je franchis une limite si j'agis comme ça et quelle est la portée de mes micro-décisions quand je mets en place un modèle du coup peut-être l'éducation je pense l'éducation et la formation effectivement peut-être qu'on devrait demander aux équipes d'intelligence artificielle de passer des certifications pour être sûr qu'elles se posent les bonnes questions lorsqu'elles modélisent un dernier mot peut-être Bernard et Eric sur ce sujet si on doit retenir une bonne pratique pour nos entreprises demain je pense que un des sujets fondamentaux en dehors de la formation qui est juste obligatoire c'est de se poser à mon sens la question de l'usage de l'intelligence artificielle autrement dit quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la vie donc le fait qu'on sache distinguer un chat d'un poisson rouge pour être très honnête même si on se trompe c'est pas dramatique par contre si on a un impact sur la vie humaine aussi bien sur le plan physique que cognitif si on a potentiellement des prises de décision qui risquent de priver un individu d'un accès à quelque chose un bien un service que sais-je ou que on a quelque part un risque de privation de liberté individuelle je pense que ça c'est trois cas je sais pas si cette liste est exhaustive c'est celle qu'on a chez nous mais ensuite on peut toujours débattre ça c'est les cas où il faut se poser la question c'est à dire qu'il faut contextualiser quand on utilise l'intelligence artificielle et je pense que dans une entreprise cette contextualisation elle est possible sous réserve d'avoir le minimum de réflexion et donc de formation sur le sujet de l'intelligence artificielle je pourrais presque dire pas mieux parce que parce que ça rejoint l'habitude de ces échanges ça rejoint pas mal de principes auxquels le législateur au sens large est attaché quel que soit le banc sur lequel il siège au sein de l'hémicycle le fait que l'humain reste maître de son destin le fait que la machine même massivement logicielle et la machine demain soit au service de l'humain et pas l'inverse ça me paraît fondamental et on voit bien que l'intelligence artificielle contribue dans ce que le progrès apporte à rendre de plus en plus ténue cette frontière avec la capacité de déléguer à la machine et encore une fois la partie software surtout des décisions la bascule ou le risque de nos sociétés demain ce serait de confier et de pas être dans un humain augmenté mais dans un humain diminué même s'il est enrichi par ailleurs de la décision de la bonne décision on l'espère éthique etc etc donc je pense que ça c'est effectivement fondamental par rapport au cas d'usage et puis je ne peux qu'abonder dans l'idée qu'il faut et c'est aussi ce que nous avons fait avec le CAPES avec un certain nombre de choses la France sera demain une championne pour employer un terme féminin de l'intelligence artificielle avec les hommes avec les femmes si on prend le sujet très tôt au niveau de l'éducation pas uniquement que du codage le sens critique ramener le sens critique c'est pas un talent scientifique ramener et mettre la science au milieu du village parce qu'en ce moment on a mis beaucoup de choses au milieu du village mais mettre la science au milieu du village c'est pas mal et ça contribuera pour l'intelligence artificielle et pour bien d'autres sujets à se préparer au mieux à la société de demain qui fera que à la limite moi je m'en fous le premier ministre prenez ça comme exemple pour faire le parallèle avec les retraites mais je terminerai par ça ça c'est super compliqué j'ai pas besoin de savoir comment ça marche par contre c'est vachement utile et puis j'ai confiance dedans on va pas tous être des spécialistes de comment souder les chipsets sur une carte mère ou comment on code en Python ou comment je paramètre du SQL ou une Active Directory mais derrière je dois être suffisamment malin pour savoir que la réponse qui va m'être fournie c'est la bonne parce que je le sais pas parce qu'elle m'est fournie par quelqu'un donc éducation formation prise de conscience et je finirai également là on est un peu short sur la recherche aussi encourager la recherche la recherche française pour délivrer des solutions souveraines sur le sujet des biais discriminants merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.